Donc, je vais passer la parole à M. Ré, qui va nous faire prendre un peu plus de recul et monter tout le champ des possibles pour avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus intégrée. Super pression. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, Laurent Ré. Donc, je suis consultant partenaire Idealco et je travaille avec eux sur divers sujets. Donc, Idealco, on va le voir un petit peu plus loin et je voulais focaliser sur la formation des élus qui est vue et conçue. C'est notre ADN comme un accélérateur de réussite collectif du mandat. Alors, deux petits mots sur l'offre de Idealco. Idealco, ce sont des formations, c'est un énorme réseau social. Vous avez 110 000 connectés à ce jour sur 40 communautés professionnelles et c'est 20 événements importants à distance comme en présentiel. Dernièrement, nous avons fait le carrefour de l'eau, crise sanitaire oblige, avec 2500 connectés en permanence pendant deux jours, par exemple. Le modèle, c'est le social learning. Je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus loin. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc Idealco, c'est intervient dans la sphère publique et tout son écosystème auprès des agents, des élus et de toutes sortes de collectivités locales. Et ce, depuis 35 à 40 ans déjà. Donc, la mission, juste après, pardon. La mission, c'est de connecter le monde public. Donc, un bout d'ADSL suffit pour interagir. Faciliter les projets. Eh bien, forcément, vous pouvez tous, lorsque vous êtes élu ou agent public, vous inscrire à n'importe quelle communauté. Alors, celle qui nous intéresse tourne autour de l'interdéchet avec une ambition de construire ensemble notre nouveau monde territorial. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc l'histoire d'Idealco, c'est 35 ans d'existence. Ça a démarré. La micro-informatique n'existait pas. Avec cette idée de mise en réseau. C'était le réseau idéal qui était à l'époque associatif. Avec la transformation vers Idéalco naissance. L'entrée de la Caisse des dépôts au capital. Et depuis 2018, Idéalco naissance est devenue Idéalco. Slide suivant. Donc là, vous avez un petit peu toutes les communautés déchets. Vous voyez dans la communauté environnement, l'interdéchet. L'idée est simple. L'idée, c'est d'adresser toutes les parties prenantes de la sphère publique. Que ce soit dans des logiques usagées, des logiques agents. Ou dans des logiques société civile. Avec sa traduction dans tous les objectifs de développement durable que constitue l'agenda 2030. Donc slide suivant, vous verrez nos autres communautés. Voilà. Donc vous irez voir. Je vous le rappelle. L'inscription à toutes ces communautés est gratuite. Ce qui est payant, c'est tout le volet web conférences. Je voulais insister sur la formation des élus. Qui est le produit nouveau d'Idéalco. Qui a été conçu en 2019. Autour de trois questionnements. Pourquoi, comment, quoi. Le pourquoi, très simplement. Il nous a semblé important pour les élus de se former. Car c'était un accélérateur de réussite collective de ce mandat. Donc là, avant Covid, c'était déjà une nécessité. Pour au moins, pardon, cinq bonnes raisons que vous avez sous les yeux. Et depuis Covid, nous avons une deuxième réponse à vous proposer. C'est que l'ordre des choses a un petit peu changé. On a tous écu, au moins pour des raisons de survie, de santé et de bien-être notamment. Santé et bien-être, je rappelle qu'avant Covid, lorsque l'IFOP fait une enquête auprès des Français, c'est le premier ODD qui est placé sur le podium par les Français en 2018 et en 2019. Slide suivant. La deuxième réponse, c'est que la formation est un droit pour les élus. Le droit à la formation des élus a fait l'objet de diverses modifications récemment, notamment avec divers textes et ordonnances. Donc, je vous ai mis en gras ce qui est nouveau, notamment concernant les déchets. C'est que depuis le 1er janvier 2021, les élus qui reçoivent délégations en matière de prévention, de gestion des déchets ou d'économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière. C'est vrai que ces obligations ne sont pas suivies de sanctions si ce n'est pas respecté. Par exemple, très peu de collectivités mettent en place le droit à la formation par délibération, comme c'est préconisé. Mais on assiste avec ces nouvelles gouvernances à beaucoup plus d'appétence de la part des élus. La réponse numéro 3, c'est que là, c'est vraiment l'ADN d'Idealco. Pour nous, la formation des élus est un réel accélérateur de réussite parce que ça permet tout simplement d'assurer une gouvernance sereine, responsable au sens sociétal et efficiente. Ça serait compliqué en termes notamment de crédibilité d'expliquer à nos habitants qu'aujourd'hui nos élus ne se forment pas ou peu. Forcément, ça permet de sécuriser, d'accélérer la décision publique. Ça permet de développer une certaine confiance entre les environnements internes et externes et surtout de se comprendre dans la sphère politico-administrative avec son équipe administrative qui va traduire le projet politique, bien évidemment. Ça, c'est la réponse au pourquoi. Le comment, il est assez simple, pareil, avec trois réponses. Donc nous, on explique simplement que selon qui on est comme élu, on doit avoir une formation adaptée. Donc on est venu croiser ces fonctions d'élu avec des items dits fondamentaux ou pas. Nous, on aime bien, par exemple, le parcours par délégation. Et là, on peut inventer diverses formations adaptées aux thématiques portées par un territoire. Et ça descend jusqu'aux compétences douces ou soft skills pour le savoir-être de l'élu jusqu'à la formation individuelle via le DIF. La réponse 2, il n'y a pas de catalogue chez Hidalgo. C'était la condition quand le dirigeant m'a demandé de m'occuper du volet formation des élus. Je lui ai dit, Philippe, avec plaisir, s'il n'y a pas de catalogue. Parce que je suis un ancien de geste de collectivité, c'est peut-être pour ça. Mais pour moi, il n'y a pas un territoire, il n'y a pas une collectivité qui se ressemble, même s'il y a des thématiques communes. Mais l'idée, c'est que lorsqu'un élu vient se former, il a l'essentiel sur la thématique, il sait comment ça se passe dans son organisation ou dans son territoire. Donc en fait, le modèle, il est simple, c'est un territoire, un plan de formation. Parce que je ne vois pas comment on peut délibérer sur la formation des élus si on ne s'est pas collectivement posé la question de ce besoin en formation, un petit peu comme on le fait avec nos agents, et par rapport à quel projet de territoire. Et on vient de délivrer, j'insiste bien, là c'est d'une manière présentielle, nos formations dans les territoires. Donc on déplace uniquement le formateur. Et ce qu'on aime bien également, c'est co-construire une illustration avec un élu ou un agent du territoire qui vient dire, eh bien chez nous, sur cette thématique, ça se passe comme ça. Et la réponse 3, slide 2 suivant, c'est une approche mutualisée. Alors on a un petit peu eu le nez creux. On a quand même constaté que la loi NOTRe avec nos ensembles territoriaux XXL avait fait qu'on s'était un petit peu éloigné de nos communes. Donc on s'est dit, tiens, comment retrouver aussi un moyen de faire corps sur un territoire ? Et on s'est dit que la formation n'était pas forcément un enjeu politique, et surtout en prétexte à se rencontrer, faire connaissance, écouter, s'écouter, échanger. Alors en plus, si on peut partager, collaborer, coopérer, c'est le graal. Et donc on s'est dit, on va travailler sur des outils. J'ai perdu le... J'ai perdu le... Je ne vois plus le... J'ai moins de temps que je remets un instant. Le support. Alors je l'ai à peu près en tête. Donc on s'est dit, on s'est dit, on s'est dit que des logiques de formation mutualisée étaient à privilégier. Et l'ordonnance de janvier 2021, je ne sais pas si vous l'avez vu les uns et les autres, invite fortement les communes à transférer à l'intercommunalité, à fiscalité propre, sa compétence de formation des élus. Et si ce n'est pas fait dans un certain délai, l'intercommunalité peut bien évidemment reprendre le lead sur ça. Et le quoi ? Le quoi, là aussi, il est assez simple. Donc une ambition, le plan de formation classique est construit sur mesure. Avec comme deuxième réponse, la slide suivante, l'idée, c'est de se former sur les temps du mandat. Il y a un ordre, vous le savez tous. Il n'y a pas besoin de se former sur des sujets, notamment de réalisation de projets, parce que les projets, on ne les réalise pas en début de mandat. Alors certes, on doit terminer les réalisations en cours, mais surtout la première année de mandat, bien comprendre ce qu'on doit acquérir, pour ne pas vivre ou subir un mandat qui est court, six ans, ça passe très vite. Mais quand ce n'est pas fait dans un ordre, c'est très long et ça peut être subi. Et la troisième réponse, dans tout ce que nous faisons, c'est en plan de formation, ouvert aux compétences douces, à savoir la posture, le savoir comment être. bien souvent, les élus sont en souffrance sur ce champ-là de compétences. Donc nous avons adapté et concocté tout un accompagnement individuel ou collectif pour nos élus sur ces champs-là. Donc en fait, pour resserrer sur la compétence de prévention des déchets et d'économie circulaire, vous avez bien compris que 35 ans d'existence, 110 000 connectés, 40 communautés professionnelles, ont une capacité de former à peu près sur tout. Et si on ne peut pas, on est capable d'aller chercher avec nos partenariats les bonnes personnes qui vont bien, mais c'est vraiment fait que sur du sur-mesure et dans une logique de résultat. Et dans cette logique de résultat, nous nous adressons notamment tous les objectifs de développement durable et l'objectif numéro 12 qui concerne plus précisément les déchets en étant à part entière et nous sommes capables de vous accompagner sur la plupart de vos sujets, mais co-construction. Ça prend la forme de diverses formules. Donc nous pouvons juste élaborer votre plan de formation et vous faites intervenir qui vous voulez. Nous pouvons intervenir à la demande, mais vous l'avez bien compris. Nous, ce qu'on aime bien, c'est créer une histoire ensemble sur votre territoire avec un plan de formation et un pack de formation avec un engagement pour vous de les réaliser sur votre mandat. Et bien évidemment, nous vous accompagnons collectivement ou individuellement, c'est plutôt individuel d'ailleurs, sur vos compétences douces grâce à votre DIF. Les inscriptions aux communautés d'Idéalco, élus, interdéchets et les 38 autres sont gratuites. Et nous pouvons, sur vos territoires, mettre en place ce qu'on appelle nos groupes collaboratifs, nos groupes cours qui permettent à une équipe d'élus, par exemple, de collaborer avec tous les outils du monde collaboratif auxquels vous êtes tous maintenant assidus, que ce soit un Kanban, que ce soit un Zoom, que ce soit un espace documentaire ou un wall pour interagir avec avec vos autres, avec les autres élus ou votre écosystème. Voilà pour la présentation Idéalco. J'espère avoir été dans les temps également. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada